Bon, jeudi, les Master Collectors, donc là, le temps est venu, il commence vraiment à être le temps de se voir et de s'appeler vraiment des Master Collectors, parce que là, le Master Collectors Program Season 1 commence le 1er janvier 2024, fois qu'hier, on a ça qui commence, donc là, bien entendu, c'est ce qu'on va aller survoler aujourd'hui, en plus des VIVING NEWS, donc, bien. That's it. Comme d'hab, c'est avec TQ. Good morning, Sp**kers. Je vous souhaite un bon show. Donc, on va commencer par un petit retour sur les Disney Platinium Moment, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose hier que je n'ai pas parlé, puis je vais redonner ma perspective, parce que j'ai vu, il me semble avoir vu quelqu'un se plaindre du nombre d'éditions, puis là, j'étais comme, il y en a comme 1500 à peu près disponibles pour la communauté. Je veux dire, il n'y en a quasiment pas, puis quand on tombe dans la potion, il n'y en aura pas même plus. Donc, des potions, je veux dire, pour garder 1900 potions totales. En théorie, je ne pense pas qu'on va avoir autant de Platinium Poster. Donc, yeah, moi, je suis bullish là-dessus, en plus, que là, ils sont lenticulaires, les posters NFT. Ce n'est pas juste des 2D, c'est quelque chose qui est avantageux, au moins, vous savez, j'aime moins le 2D, mais là, quand on est dans au moins lenticulaires, je vous avoue que là, on est dans cette Master Collector Vibe pas mal plus, à mon avis. So, yeah, je pense que ça valait la peine de revenir sur le fait qu'il était lenticulaires. That's fucking nice. Un petit shout-out à, il y a une personne qui avait écrit, je pense, un commentaire de vidéo d'hier, qui avait laissé savoir, je pense que, elle se vend pas mal plus que Tinkerbell dans le monde de Disney, et que, bien entendu, Stitch, puis je suis comme, ben, c'est vrai. C'est vrai. Stitch est juste pas mal plus cool. So, yeah, that's it. Sinon, n'oubliez pas, j'aimerais bien avoir votre aide pour financer le billet d'avion pour Crypto Auxerre en janvier. Bien entendu, ça ne vous oblige rien, mais chaque participation, à coût de 5$, vous permettra de participer au concours. Donc, si vous donnez 10, 15$, vous allez avoir droit à 2 ou 3 participations au concours. Les prix vont être des Collectibles Hot Wheels, des Funko Pop, des cartes Pokémon, des Booster Pack, des bandes dessinées, etc. Donc, bien, that's it. That's all. Le lien est dans la description du vidéo. Merci beaucoup, la gang. Ensuite, on a l'article du good, the bad, and the rare, qui est les bonhommes allumettes faites au Sharpie en 2D avec des robots. Yeah. Vous le savez, j'en ai parlé hier, j'ai donné mon avis pas mal. OK. Ça va être animated, déjà. Est-ce qu'il y a une crise de chance? Donc, ça, là-dessus, je ne suis pas mécontent. Je les trouve chers. 40 gems. 40 putain de piastres pour des 2D animated stuff que personne ne connaît. C'est un peu déception. Mais, 333, ça justifie peut-être le prix, un petit peu. Mais j'aurais vu ça à 666, ça va être déjà dans la place. Mais bon, c'est mon feeling à moi. Surtout que je ne trouve pas que c'est un drop de fou. Mais au moins, ils sont animated. Donc, yeah. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Là, je pense que le dernier n'est pas animated. Regardez. Non, celui-là, il n'a pas l'air d'être animated. Vous voyez ici? Pas écrit. 222 pour celui-là. 40 gems. Donc, après ce que je peux voir, blind box en plus. Weightless. Ah, toujours pas excited. Toujours pas excited. Moi, je te ferais que vous autres, mais... Mais... Par contre, on a de la big news du côté VV et... Pas VV, plutôt, justement. Du côté Ecomi et du côté Omi. Tout court. Donc là, le Master Collector Program Season 1 va commencer pour de vrais fucking yeah. On était en saison 0. Bon, qu'est-ce que ça veut dire saison 0? Bien, on avait les Master Collector Points selon... Accumulés. Selon nos collectables dans notre boîte. Donc, yeah. C'était très classique. Là, on a des upgrades. Là, on upgrade un peu. Question... Oups. Non, c'est ça. J'avais pris mes notes ici. Donc, on augmente. Question un peu potentielle. Là, qu'est-ce qui se passe? Bon, à partir du 1er janvier, vous allez recevoir des Master Collector Program Points. Euh... T'en a un petit peu. Là, je me trompe. Donc, là, je vais essayer de recommencer. Là, pour l'instant, saison 0, on peut accumuler des Master Collector Points selon le nombre de Omi dans votre boîte. Là, le nombre d'Omi dans votre boîte va aussi vous donner des Bronze Tickets qui vont vous être donnés à la fin de chaque saison. Bon, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ces Bronze Tickets-là? Pour l'instant, les Bronze Tickets vont permettre, à la fin de la saison, de participer à un événement de crafting unique, particulier. Puis, si vous avez besoin de Master Collector Points, de supplémentaire, vous allez pouvoir brûler les Bronze Tickets pour un nombre de Master Collector Points pour augmenter, bien entendu, votre expérience, puis tout ce que vous allez avoir en bénéfice avec ça. Ensuite, là, il est aussi dit qu'éventuellement, vous allez pouvoir acheter des Bronze Tickets avec des Omi. Et que tous les Omi qui vont être utilisés pour acheter des Bronze Tickets vont burn. Ils vont être envoyés dans un Burn Wallet. Donc, là, ça va aider de beaucoup, probablement, à brûler le OMI. Donc, là, ça commence quand? Ça commence le 1er juin qui s'en vient. Comme je vous disais, on va pouvoir commencer à accumuler les... Les Bronze Tickets, je dirais, parce qu'ils sont délivrés à la fin de chaque saison, qui devraient durer un mois, de près, ce que j'ai pu comprendre. Donc, là... Est-ce que... Là, je vais répondre à des questions, parce que j'avais mis des questions ici pour vous. Je pense que c'est quand même relativement important, avant qu'ils soient trop tard. Je ne vais pas prendre trop de temps non plus. Est-ce que les Bronze Tickets sont des NFT? La réponse va être non. C'est juste des... Des Tickets dans l'application. OK. Est-ce que les Bronze Tickets ont des dates d'expiration? Non, mais vous allez pouvoir utiliser ceux-là seulement une fois. Puis, si jamais vous déposez des Omi durant le début ou avant la saison 1, exemple, comme là, vous le feriez aujourd'hui, mais que vous les sortez à la moitié du temps imparti de la saison, vous n'aurez pas les bénéfices complets de la saison. Bon, l'idée est d'avoir des Omi dans votre wallet, stackés durant chaque saison complète, ce qui vous donne des bénéfices à la fin de la saison, en plus des Master Collector Points de plus à chaque jour, selon le nombre de Omi. Est-ce qu'il y a un maximum de Omi possible à déposer pour avoir un maximum de récompenses? Vous pouvez en déposer des milliards, si vous voulez, dans votre Omi Wallet, mais au-dessus de 10 millions de Omi, vous ne recevrez pas plus de bénéfices que les autres. Le cap maximum pour recevoir le plus de bénéfices avec le Master Collector Points Program, c'est 10 millions de Omi. Donc, il y a... Donc là, qu'est-ce qui vient avec le Bronze Ticket? En théorie, on est supposé avoir d'autres choses qui viennent avec le Bronze Ticket dans la maison, ce que ça allait permettre éventuellement. Ça, c'est ce qui avait été dit dans le passé, d'avoir des participations supplémentaires pour certains drops. Donc là, ça va vous donner des chances de participation, des chances d'avoir une participation de plus. Exemple, un drop dit Platinum Moment, j'utilise un, deux, trois Bronze Ticket, mais aussitôt que j'en ai un de mes Bronze Ticket qui me donne une participation supplémentaire, eh bien, ils vont brûler mes autres Bronze Ticket, puis ça me donnerait, en théorie, une participation de plus que celle que j'ai peut-être de façon régulière si je réussis à être pris dans la whitelist, OK? Ce qui fait que... Puis en plus, il avait dit que ces Bronze Ticket-là, on allait pouvoir les transférer entre utilisateurs. Donc, si vous avez mon avis, les Bronze Ticket, c'est une hostie de good news. Ça nous amène vraiment gros vers les bénéfices pour le OMI. Également, ça lui donne de la utility, je vous dirais peut-être légère, d'après ma mort, mais beaucoup plus grande ensuite. Donc, ça, je trouve ça fucking interesting. Je pense que c'est la bonne news à tantôt de tout ça. Ça va faire pomper le OMI. S'il y a de quoi, on a vu, regardez, une petite pompe, juste ici à la fin. C'est ici, là, on s'apprêtait probablement à tomber. Regardez ici, là, on était sur un top, on a eu comme une chute, puis on a eu une pompe, on a remonté. Mais, vous voyez que notre montée ici, sur le long terme du stock SQR ici, ne serait pas terminée. Donc, je nous verrais très bien aller travailler dans les 0.8. Juste juste en dessous du... Aller travailler ici 0.7.5, puis 0.008. Je pense qu'on va aller jouer là-dedans avant de retomber, probablement dans les 0.63 où est-ce qu'on est présentement. Où est-ce qu'on est présentement, ou pas très loin d'où est-ce qu'on est présentement. Donc, si je devrais faire une charte rapidement du OMI, pour vous autres, ça va monter. C'est pas mal ça, on semble avoir des bonnes nouvelles. Les gens vont acheter dans les courants de la semaine qui s'en vient. Mais ensuite, d'après moi, ça va redescendre le marché tout à fait régulier. Je ne penserais pas qu'on ait une remontée assez folle. Je pense même que si je réduis tout ça... Regardez, je vous mets sur le weekly. Vous voyez mon biseau entré en orange ici qui s'en va de façon descendante. D'après moi, ça va être respecté. Donc, même si on tape dans les 0.10, d'après moi, on va aller... D'après moi, on en est au moins avant mai 2024. Avant qu'on ait une vraie pompe du OMI. À moins qu'on ait des news de fou. Yeah. Puis, vous voyez ici ce qui se passe généralement avec un biseau. Regardez le... Ça veut plus que ça que ça arrive généralement. J'espère qu'on ne se rendra pas si bas, bien entendu. Mais quand même, je pense qu'il faut s'attendre un peu à tout. So, yeah. That's it. That's all, la gang. Je vous laisse là-dessus. On s'envoie demain pour un prochain show. On fera un peu plus en profondeur du OMI. Mais, yeah. Je pense que c'était assez pour un matin, ça. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501